Et bonjour, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu. Ce mercredi 18 août, nous méditons la parole du Seigneur dans l'évangile de Saint-Marc, chapitre 20, verset de 1 à 16, Matthieu 20, verset de 1 à 16. Et avant de commencer notre méditation, nous débutons par notre prière, toujours à l'Esprit-Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, renvoie sur nous ton Esprit, ô Père, nous te demandons au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton Esprit pour que nous puissions goûter à ta parole. Et l'Esprit qui a inspiré lui-même les auteurs bibliques, qui viennent nous permettre d'entrer dans le sens qu'il a inspiré, de pouvoir le comprendre, et surtout de pouvoir le vivre. Ce que nous te demandons, ô Père, au nom de Jésus. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Et garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc nous allons lire ces versets pour commencer notre méditation en ce temps-là. Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui est sorti dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un dernier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9h, il en vit d'autres qui étaient là, sous la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, ils sortirent de nouveau vers midi, puis vers 3h, et fit d'eux-mêmes. Vers 5h, ils sortirent encore, et on trouva d'autres qui étaient là à leur dire. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son entendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5h s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un dénié. Quand vint le tour des premiers, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun une pièce d'un dénié. En la recevant, ils recrémenaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'en fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondu à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un dernier ? Prends ce que tu reviens et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? » C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront derniers. Voilà ce beau extrait de l'Évangile. C'est un bel passage. Et de fait, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les premiers, ils sont blessés. Ils se sentent blessés, ils se sentent injusticés parce que les autres vont recevoir plus, en fait, la même quantité qu'eux. Et nous pouvons dire, ils sont blessés par l'orgueil, en fait. Ils deviennent jaloux de ce que les autres ont reçu. L'orgueil fait que je me considère meilleur que les autres, plus que je suis. Parce que nous avons tous de la valeur, nous avons de prix aux yeux du Seigneur, mais nous ne sommes pas meilleurs, au pire, en dignité. L'orgueil va conduire les premiers, ceux qui ont travaillé toute la journée, à s'estimer meilleurs que les autres qui sont arrivés plus tard. Et ce qui est très mauvais, c'est que leur steam est basée dans la quantité de travail qu'ils peuvent produire. Ils ont fait plus. On se croit meilleurs que les autres parce qu'ils ont fait plus physiquement. Voilà. Ils pour... Parce qu'ils croient qu'ils sont meilleurs que les autres, ils vont faire l'expectative, ils vont créer l'expectative de pouvoir recevoir plus. Lorsqu'ils voient que les autres reçoivent la même chose, donc ils croient qu'on va recevoir plus. Puisqu'on a travaillé davantage, on doit recevoir davantage. Voilà. Ils ne voient plus la bonté du Seigneur qui veut faire cette expérience de bonté à tous. Ils voient un mal. Parce qu'ils sont blessés par l'orgueil, ils deviennent jaloux et ils voient la bonté du Seigneur comme un mal. Voilà. Or, Dieu est toujours bon. Sa joie est de faire le bien. Le Seigneur est très content d'être généreux avec ceux qui ont travaillé très peu. Voilà. parce qu'il est bon. Il ne s'agit pas de ce qu'ils font les autres, de ce qu'ils peuvent faire, de leur mérite. Notre identité n'est pas basée sur cela. Notre identité est basée justement dans la bonté du Seigneur. Et parce que le Seigneur est bon, il veut donner. Voilà. Il ne se base pas sur notre mérite. Il est généreux. Il est bon. Il donne. Ce n'est pas en raison de notre capacité ou de notre mérite. Vous voyez, c'est ça le problème. Tout de suite, en raison de leur orgueil, ils ont de la jalousie. Ils commencent à baser leur estime et celle d'autrie sur la capacité de faire. Voilà. Et le Seigneur ne se base pas sur notre capacité. Le Seigneur se base sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur sa grâce. Il veut faire grâce à tous les hommes. Pourquoi ton oeil est mauvais? Voilà. Ton oeil est mauvais parce que moi, je suis bon. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous laisser interpeller par cette parole. Est-ce que nous ne sommes pas en train de regarder des choses qui sont manifestations de la bonté du Seigneur comme un mal pour nous? Est-ce que nous ne sommes pas trop blessés non plus par notre orgueil en se faisant parfois jaloux du bien et du bonheur des autres? Voilà. Nous ne sommes pas non plus en train de voir la bonté du Seigneur dans nos vies comme un mal, comme une menace pour nous que nous nous laissons aujourd'hui interpellés par cette parole et demandons ensemble par la prière la grâce de répondre à cet évangile. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui par ta parole viens laver nos yeux. Nous n'avons pas, Seigneur, avoir un oeil mauvais face à ta bonté, ta miséricorde, tes prodiges, tes merveilles. Donne-nous, Seigneur, toujours de nous émerveiller de ta bonté, de ta grâce, de ta miséricorde. Tu es bon, tu nous as créés, tu es toujours bon, tu es toujours disposé à nous pardonner lorsque nous tombons. Tu es rempli de miséricorde, Seigneur. Donne-nous de nous regarder, de regarder nos vies, de regarder les autres par ce billet de ta miséricorde, de ta bonté, de ta générosité. Donne-nous, Seigneur, de te suivre et de pouvoir toujours contempler tes merveilles avec un bon oeil, Seigneur, avec un bon cœur. C'est ce que nous te demandons, au Père, au nom de Jésus. Amen. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci de m'accompagner sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne et aussi à partager cette bonne nouvelle autour de vous pour que plus de personnes puissent connaître la miséricorde, la grâce de Dieu à travers sa parole. Voilà. Pour que plus de personnes puissent goûter à la parole de Dieu à travers ses méditations. Que Dieu vous bénisse et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada